Bienvenue sur cette review du coup du premier épisode de Hell's Paradise qui était vraiment excellent en vrai j'ai l'impression là on arrive sur un banger Ca a l'air grave bien déjà pour parler de l'animation comme je l'ai dit on a vu par exemple le moment avec les fleurs Avec les flammes avec les déjà les personnages en plus la façon dont ils sont faits les jeux de couleurs aussi la nuit qu'on voit avec la lumière et tout Vraiment c'est magnifique mais en tout cas au début de cet épisode on nous introduit Gabimaru Gabimaru qui arrive pas à mourir et il m'a fait penser à Kaido en vrai avec la façon dont il a été introduit Tu vois c'est un mec peu importe comment on va l'attaquer avec des lances avec des épées avec enfin en le brûlant Et bah il arrive pas à mourir tu vois comme Kaido Et après son introduction on a vu l'opening et j'étais choqué de la beauté parce que franchement c'était tellement beau Quand on a vu les flammes avec le texte on a vu les fleurs vraiment j'étais subjugé par la beauté et je m'attendais pas à quelque chose d'aussi beau Parce qu'en vrai vu que c'est MAPA on peut être un peu sceptique en fait c'est un grand studio et ils ont plusieurs staff tu vois Je crois ils ont à peu près 200 employés ou un truc comme ça donc tu vois il peut y avoir différentes directions artistiques Mais là quand même je trouvais que c'était vraiment beau c'était vraiment bien réalisé Et je pense que si ils nous font quelque chose comme ça pour tout l'anime vraiment on est entre de bonnes mains Là vraiment Hell's Paradise c'est entre de bonnes mains et je pense qu'on peut s'attendre à un vrai banger en termes d'animation En termes d'histoire parce que l'histoire et l'intrigue elle a vraiment intéressante Aussi le personnage principal qui a l'air ultra intéressant ultra développé très bien écrit Et aussi qui va permettre à l'oeuvre d'avoir des côtés philosophiques tu vois sur le sens de la vie sur l'amour etc Donc je pense que tout ça ça peut être vraiment intéressant Et là on a un peu tout ce qu'il faut pour avoir une masterclass en vrai quand on y pense Et même en plus je voyais les gens qui en parlent comme une masterclass tout le monde disait que c'est une oeuvre qui est excellente Donc là en vrai je m'attends à quelque chose de bien et puis on verra par la suite comment c'est Et après l'opening on a vu Gabimaru dans une cellule et en fait il était là parce que tu sais il était condamné à mort Donc entre les différentes tentatives pour le tuer il le laissait dans une cellule Et il y avait une meuf qui s'appelle Sagiri qui est en train de l'interroger Et en gros elle a expliqué que comme les différents ninjas de son village il a subi un entraînement qui est vraiment dur Et carrément il y a plein de gens qui mouraient après cet entraînement Mais lui il a survécu et carrément il maîtrisait le ninjutsu Et quand j'ai vu ça ça m'a surpris parce que je me suis dit que tu sais avant je pensais c'était un animé Avec des samouraïs en plus avec l'air Edo et tout mais quand même plutôt réaliste Alors que là on voit du ninjutsu et on voit qu'il y a différentes techniques ninjas du coup ça pourrait être intéressant Parce qu'en plus comme on a vu dans le trailer il y avait des espèces de créatures Tu sais des créatures un peu fantaisiques et tout Je me dis que là si jamais du coup on voit des créatures comme ça c'est que aussi pour le ninjutsu Il n'y a pas que les techniques de feu qu'on voyait mais il y en a aussi d'autres Et en plus d'ailleurs on voyait dans le trailer un mec avec les cheveux jaunes et tout Je me dis lui il y a moyen il fait des techniques électriques Donc en vrai je suis pressé de voir comment ça va être pour les ninjutsu Et comment ça va être développé pour le système de pouvoir et tout Et franchement ça m'a l'air vraiment intéressant tout ça Et le lendemain on a vu qu'ils ont essayé de le brûler pour le tuer Parce qu'avec les armes ça marchait pas Donc ils voulaient le brûler Et on a vu carrément son regard à travers les flammes Et là franchement en plus c'était magnifique Les flammes comme je disais tout à l'heure elles étaient trop belles Et du coup le soir dans sa cellule il racontait son passé Et il avait dit que ses parents ils étaient morts Et ils ont peut-être été tués par le chef du village mais ils s'en fout Donc déjà là on voit le tempérament du personnage On voit que c'est un personnage un peu Il s'en fout de tout tu vois Et Gabimaru du coup il avait dit qu'il a aucun rêve Lui tout ce qu'il fait c'est qu'il se contente de tuer ses cibles Donc là quand même on voit qu'on est pas dans Naruto C'est pas Naruto qui veut devenir Okage avec le ninjutsu tout ça Non non ça n'a rien à voir Là c'est un personnage qui limite il a subi son destin tu vois C'est différent Par exemple tu vois les héros de Shonen ils ont tous un objectif Qui est louable Il y en a un qui veut devenir roi des pirates L'autre il veut devenir Okage Et Denji lui par exemple il veut toucher les seins d'une meuf Donc tu vois ça par exemple c'est un peu Un peu pour comment dire Pour faire un manga qui est parodique du Shonen classique Du Shonen Neketsu Et bah j'ai l'impression que ce sera pareil avec Hell's Paradise Ça veut un peu parodier le Shonen classique Et en vrai je pense que ça pourrait être bien de voir ça Et surtout pas comme ce à quoi on s'attend Pas genre tu vois avec le pouvoir de l'amitié L'autre il va pouvoir venir au dernier moment pour sauver son Nakama Face aux méchants Tu vois j'ai l'impression que là Ce sera une oeuvre qui est beaucoup plus complexe que ça Et vraiment ça ça pourrait être très intéressant Et Gabimaru il a raconté que là il est condamné à mort Parce qu'il s'est fait choper Vu qu'il voulait s'échapper de son village Mais en fait le truc c'est que lui ça se voit Il est tellement fort Qu'il se disait Bon en vrai il peut s'échapper Qu'il va faire quoi dans tous les cas Donc carrément après on a vu que Il était au courant qu'il allait se faire piéger Mais il s'est laissé faire Et du coup on a vu le lendemain cette fois Ils ont essayé de le tuer avec des bœufs Donc deux bœufs qui tirent sur ses jambes Parce qu'ils avaient dit Le maximum qu'un humain peut supporter C'est une force de traction de 500 kg Et du coup là les deux bœufs ça va faire 950 Et quand même lui il a réussi à supporter Et on a vu qu'il a résisté tu vois C'est pas comme l'autre fois Avec le katana où Oh non j'ai pas réussi à mourir Là quand même il a résisté Et au final ça décrédibilise un peu Ce côté j'arrive pas à mourir tu vois Et après on a vu ça guéri la nuit avec un mec Et le mec il lui avait dit qu'il devrait un peu éviter De rester proche de Gabimaru Parce qu'il est dangereux Et en réalité Lui il disait qu'il a bu l'élixir d'immortalité Comme les gens de son village Sauf que non en vrai Vu qu'on a vu qu'avec les bœufs Il avait résisté pour pas mourir Ça veut dire qu'il l'a pas bu Mais par contre peut-être Que les gens de son village Parce qu'en plus son village il est réputé comme Il y a des gens qui sont forts dedans et tout Peut-être que eux Ils ont bu cet élixir d'immortalité Et donc ils pensent que Gabimaru il est comme eux Et après ça on le voyait la nuit tout seul Qui était en train de repenser à ce qu'il disait avant Quand il disait qu'il arrive pas à mourir et tout Mais il résistait Donc lui lui même il s'est dit qu'il résiste Et en réalité il se ment à lui même En plus on a revu du coup la première scène Avec le mec qui devait l'exécuter avec le katana C'est lui qui a résisté Et qui a contracté pour pas mourir Donc tu vois ça perd ce côté J'arrive pas à mourir et tout Et au final avec sa guérie Il a pu trouver un sens à sa vie Et Gabimaru il s'est dit C'est bon c'est la dernière fois Demain il va se laisser mourir Et on a vu le lendemain Quand il s'est essayé de le tuer du coup Avec de l'huile et du feu encore une fois Il s'est pas laissé mourir Et donc lui même il se posait la question Pourquoi est-ce qu'il résiste Qu'est-ce qui fait qu'il veut pas mourir Parce qu'il avait une volonté en lui Qui fait qu'il voulait pas mourir Et la raison de tout ça Sa guérie elle lui a expliqué juste après Donc ils ont ramené Gabimaru Encore une fois dans une pièce Pour qu'il se fasse exécuter Car moi lui en avait marre Tu sais Il voulait faire le mec un peu Oh ça y est j'en ai marre J'arrive pas à mourir Vous faites que d'essayer des tentatives Mais tout le temps ça floppe Ça marche jamais Tu sais il avait un peu ce côté provocateur En mode vous êtes trop nul Vous arrivez pas à me tuer Sauf que là ils l'ont ramené Pour que sa guérie elle le tue Et là il y avait du challenge Parce que lui il s'est vu carrément mort Tu sais quand elle était face à lui Il s'est imaginé mort et tout Tu sais il a touché sa gorge Parce que bah il avait peur de mourir en réalité Et là je me suis dit Ah il y a du challenge Parce que si vraiment là Il avait peur de mourir C'est qu'il y a un obstacle face à lui Qui est puissant En face il y a un adversaire qui est puissant Et vraiment là je me suis dit C'est bon il y aura de l'attention Il y aura enfin des enjeux Tu vois Parce qu'avant il n'y avait pas d'enjeu Vu qu'il savait qu'il n'allait pas mourir Sauf que là avec sa guérie Il se voyait mort Bah il ne meurt pas quoi Il refuse de mourir et il esquive Donc ça montre que du coup Il n'a pas accepté la mort Du coup Gabimaro il a pris un katana à un mec Et il a combattu sa guérie Et là on voyait que ce combat Il était un peu tendu Et pendant ce combat Elle lui a expliqué que en fait Sa raison de vivre c'est sa femme Puisque lui il lui a expliqué son passé Et elle tu sais Elle faisait Elle menait son enquête Elle lui a dit que c'est ça Et lui il réfléchissait Et au final il a accepté Qu'en réalité oui c'est sa femme Elle lui a proposé qu'il soit gracié Et que carrément il soit protégé par le shogunat Et tous ces crimes du passé On les oublie Par contre la condition C'est qu'il aille dans l'au delà Et donc lui pour lui L'au delà c'est mourir Tu vois il disait carrément Est-ce qu'il doit mourir Elle lui dit que non Et là elle a commencé à nous expliquer Comment fonctionne l'univers du manga Et ces moments j'aime trop Et j'aime trop qu'on nous explique Comment le world building du manga Comment ça fonctionne Et donc ça dirait à l'expliquer Que le monde de l'au delà C'est une terre fertile Où il y a la paix Tu vois ils sont tranquilles Avec le chant des oiseaux et tout Et c'est comme dans les légendes Quand on décrit le paradis Et du coup ça explique le nom de ce manga Parce que ça s'appelle Hell's Paradise Donc Hell's tu vois Hell's c'est l'enfer Paradise le paradis Le paradis de l'enfer Enfin tu vois Je ne comprenais pas trop ce que c'est Et là donc on commence à nous expliquer La raison du nom de ce manga Et je pense qu'on le saura Plus en profondeur Enfin on comprendra mieux ça Quand ils iront sur l'île Tu vois Parce que carrément elle lui a dit De venir sur l'île Avec d'autres condamnés Pour qu'ils puissent trouver Les lecteurs d'immortalité Vu que lui c'est un mec puissant Parce que tous ceux qui sont partis Ils sont revenus morts Et on voyait avec les fleurs et tout Que tu vois C'est spécial Et je pense que c'est pour ça aussi Quand on voit qu'ils sont morts A cause des fleurs Et que sur leur cadavre Il y avait plein de fleurs Tu vois c'est un côté Comment dire Je ne sais pas comment expliquer Mais vous voyez des fois Il y a des trucs Ils sont ultra beaux Mais pourtant Ils sont ultra dangereux Un peu comme par exemple Lisée dans Tokyo Ghoul Tu vois C'est en plus On la voyait au début du manga Elle est belle et tout Carrément le personnage principal Kaneki il l'aimait bien Enfin il trouvait qu'elle était belle Au final on voit Qu'elle cache sa vraie nature Et c'est une goule Qui mange des humains Tout ça Donc tu vois C'est un peu ce côté qu'on voit Où les paysages Ils sont magnifiques Les gens ils ont envie de venir Parce qu'ils se doutent de rien Et au final quand ils arrivent C'est le paradis Enfin c'est l'enfer Mais du paradis Enfin du coup Je pense que c'est pour ça Le titre en vrai C'est que les gens Ils meurent là-bas Et qu'il y a une apparence de paradis Mais en réalité C'est un enfer pour les humains Et ça guérit pour le convaincre Elle lui a dit Qu'après ça Il pourrait vivre avec sa femme en paix Puisque maintenant Il sait que sa raison de vivre C'est sa femme Si en plus plus tard du coup Il pourrait Ça lui permettrait de vivre en paix Puisque Il serait protégé par le shogunat Et tout Et il serait plus coursé Il serait plus condamné à mort Il serait tranquille Donc tu vois C'était la raison pour le convaincre Et après ça On voyait qu'il y avait le mec là Qui voulait le tuer depuis tout ce temps En plus tout le temps Il est sur les côtes de Gabi Maru Tout le temps Il veut Il veut le tuer En fait C'est un peu je crois celui qui Qui organise la mise à mort de Gabi Maru Et bah lui Il avait dit que Non il sera pas Enfin il va pas aller sur l'île Il faut quand même le tuer Et donc on a vu sa guérie Qui était contre ça Et s'est mis en garde Et tu sais Il a dit aux différents soldats D'y aller Mais clairement là Il pouvait rien faire Puisqu'il y a sa guérie Et Gabi Maru Qui étaient contre ces soldats Et là en plus On a vu Gabi Maru Il a fait une technique de ninjutsu C'était trop beau On a vu les flammes Un peu violette Rouge Orange C'était tellement beau Franchement avec les couleurs Il les a tous battus d'un coup Et donc on a pu voir Sa première technique de ninjutsu Comme en plus Elle voulait voir sa guérie Elle insistait pour le voir Et au final maintenant Elle l'a vu Et franchement Ça va qu'il est grave puissant Et vraiment je suis pressé De voir plus tard L'exploitation de ses pouvoirs Parce que pour moi Ça peut être intéressant De voir tu sais Un truc un peu comme Naruto Le ninjutsu Mais sous un aspect différent Parce qu'à mon avis C'est pas pareil Tu vois c'est pas Bah c'est pas des techniques Avec des mudras tout ça A mon avis c'est un truc différent Et après ce combat Quand ils les ont tous vaincus Ils allaient partir sur l'île Et du coup il y avait d'autres condamnés Qui allaient venir pour les rejoindre Tu vois pour lancer Cette mission On peut dire Ouais cette mission Et je me dis En vrai ça pourrait être Ultra intéressant De voir la relation Entre Gabi Marou Et les différents condamnés Tu vois Parce que lui Il est condamné Sauf qu'en réalité Il est ultra fort Et s'il veut carrément Il pourrait partir Il pourrait se barrer Mais c'est un peu Parce qu'il trouve pas vraiment De raison de vivre Enfin il était un peu hésitant Sauf que maintenant Il l'a trouvé Et je me demande Comment ça va être Avec sa relation avec les autres Et en plus on a vu dans le trailer Qu'il y avait différentes personnes Est-ce que c'est eux Les autres condamnés Ou alors c'est des gens Qui va trouver Dans le Bah sur l'île Tu vois Ou alors c'est les gens De son village Tu vois je me pose Plein de questions Et déjà en plus Le MC Le personnage principal Il est ultra intéressant Donc là à mon avis On a un banger En approche Vraiment Je vais suivre ça De près chaque semaine Et du coup je vous propose La revue du deuxième épisode Juste ici Moi je vous souhaite Un beau visionnage Et à tout de suite